Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce Super Tuesday, super mardi Aux États-Unis, on est mardi le 5 mars 2024, 15h04, heure du Québec, merci d'être avec moi, à ceux qui sont abonnés, merci infiniment à ceux qui vont s'abonner, merci aussi à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés, aux États-Unis c'est la tradition, dans la course aux primaires, il y a une journée comme celle-là qui s'appelle le Super Tuesday, où plusieurs États vont aller voter en même temps, on accélère un peu le processus avec ça, Et il y a à peu près un mille délégués qui est en jeu ce soir, et Donald Trump va balayer, comme il a balayé tous les autres États, va balayer tous ces États-là, et on prévoit même qu'il aille se chercher le mille délégués de ce soir, lui qui en a déjà trois ou quatre cents, Ce qui ferait que Donald Trump, ce soir, serait officiellement le candidat républicain pour la course présidentielle du 5 novembre, je pense qu'il y a la date, le 5 novembre cette année. Parce que tu as besoin d'à peu près 1150 ou 1200 délégués pour être officiellement déclaré le candidat et devenir le candidat du parti républicain. Nikki Haley n'a aucune chance, personne ne l'aime, elle est un peu dans la même position que Hillary Clinton en 2016. Il n'y a personne, même chez les démocrates, qui aimait et qui aime Hillary Clinton. C'est des gens qui s'imposent et qui s'imposent et qui s'imposent. D'ailleurs, toutes les émissions de télé, tous les podcasts ou tous les projets que ces gens-là ont entrepris dans ces dernières années sont des échecs lamentables. Lamentables avec des codes d'écoute misérables. D'ailleurs, parlant de codes d'écoute, je vais juste aller vous faire un petit clin d'œil. Je vais vous montrer ça. Alors, on va aller voir ça ensemble. J'ai des... Si je peux me débarrasser de ça, là. J'ai des statistiques concernant les médias. Comment les médias aux États-Unis? Mais on peut imaginer que c'est sûrement du pareil au même au Canada. C'est probablement, comment dire, proportionnellement gardé toute la même chose. Toutes les télévisions corporatistes, toutes les chaînes de nouvelles continues sont en baisse majeure. Pour le mois de janvier, on va aller voir les baisses par rapport au mois de janvier 2024. Fox News en baisse de 16%. Washington Post en baisse de 14,5%. CNN 16,1%. BBC 7,8%. Bloomberg, c'est 15,17%. CNNBC 16,7%. La baisse, elle est partout, partout. Tu ne peux pas voir ces nouvelles... Tu ne peux pas voir ces statistiques-là. Ailleurs, on va te les cacher, parce que naturellement, on ne veut pas démontrer que les médias, comme au Canada, comme en France, sont en chute libre. Face aux podcasts, face à des Joe Rogan, des Tucker Carlson, du monde plus petit, comme vous et moi aussi, qui allons chercher un certain, quand même, un certain pourcentage, un nombre, même s'il est infime, de gens qui n'écoutent plus les médias, parce que les médias corporatistes et les représentants des médias, ceux que vous voyez à la télé, que vous entendez à la radio et que vous lisez dans les journaux, gagnent leur vie à nous mentir, à déformer la réalité et à faire avancer un agenda et à nous faire de la propagande. Il n'y a aucune, aucune, aucune vérité et aucun équilibre dans les insanités qu'on retrouve dans les médias. Donc, Trump envisage le balayage, puis je pense qu'il n'y a personne qui met ça en doute. Pourquoi Donald Trump est encore populaire, même avec une multitude d'accusations, autorisation, autant aux civils, puis même des condamnations aux civils, deux condamnations qui vont être renversées, là, c'est du n'importe quoi. Tout est politique. Toutes ces condamnations et toutes ces accusations, c'est tout dans des États démocrates anti-Trump. Il n'y a aucun autre État, même pas les États qu'on appelle « Purple », qui sont des fois démocrates ou républicains, ou les États républicains. Il n'y en a pas un qui entreprend, qui a entrepris des accusations contre Donald Trump, parce que c'est politique. Donald Trump avait pour objectif de porter un coup de grâce au Super Tuesday, donc ce soir, à son seul challenger qui reste, la républicaine, juste en nom, Rhino, Nikki Haley, alors que 15 États organisent des élections républicaines lors du grand jour de vote de la saison primaire. L'ancien président qui a dominé la campagne républicaine depuis le début, malgré sa litanie d'accusations criminelles, comme le raconte ici, à balayer toutes les élections, sauf une jusqu'à présent, réduisant à deux un groupe tentaculaire de candidats républicains. Même si Trump ne parvient pas à rassembler suffisamment de délégués mardi pour décrocher officiellement la nomination, une autre performance dominante exercerait une pression encore plus forte sur son rival restant. Le concours de mardi récompenseront plus d'un tiers des délégués républicains et plus de 70 % du nombre nécessaire pour garantir une investiture. Les premiers bureaux de vote devraient fermer à 19h dans le Vermont et en Virginie et le vote se terminerait en Alaska à minuit. Une troisième nomination consécutive de Trump entraînerait une revanche avec le président Joe Biden lors des élections de novembre. Biden devrait remporter facilement les élections démocrates de mardi, même si les militants opposés à la politique israélienne de Biden appelle les Américains musulmans et les progressistes à voter sans engagement dans le Minnesota en signe de protestation. Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU qui avait été nommée par Donald Trump, est confrontée à des questions croissantes sur la durée pendant laquelle elle poursuivra sa campagne de longue haleine, en particulier après avoir perdu même son état d'origine à Caroline du Sud. Il y a dix jours, sa campagne n'a programmé aucun événement public pour le Super Tuesday ou au-delà. Même si tout le monde veut me pousser dehors, je ne suis pas encore prête à sortir à tel déclaré à Fox News parce qu'elle ramasse beaucoup d'argent. Puis cet argent-là, moi je ne sais pas où il finit puis dans quelle poche il va. Trump était en tête de Haley dans tous les états du Super Tuesday où les données des sondages publics étaient disponibles selon le site de suivi des sondages 538. Mais les alliés de Haley voient une fenêtre d'opportunité étroite pour gagner des états comme la Virginie, le Massachusetts et le Vermont qui comptent davantage de démocrates qui sont inscrits comme républicains et non pas d'électeurs riches et instruits qui ont tendance à soutenir sa candidature comme le dit ici l'article en question. Trump a déclaré à Fox dans une entrevue séparée qu'il se concentrait sur Biden ajoutant « nous allons gagner tous les états ce soir ». Chers amis, j'ai bien hâte de voir le résultat de ce soir et on peut s'attendre à ce que la course présidentielle commence demain ou même peut-être jeudi avec le discours à la nation de Joe Biden peut-être avec son double, je ne sais pas. On va voir ça, je vous en reparlerai. J'ai plein d'autres nouvelles, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501